C'est incroyable, le mec, il vient de Chine en voiture, il a fait 20 000 km. C'est incroyable, j'ai envie de vivre ici, de me balader là tous les jours, là. Pense-toi, vas-y. L'histoire se répète, il est 6h du mat', on va au parking à récupérer la voiture, on a beaucoup de routes, on a un ferry, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on va jusqu'en Islande, enfin, demain. D'abord, ce soir, on fait une petite escale à Hambourg, pour être plus proche du port de Hirschals, au Danemark. Où le seul ferry pour l'Islande, une fois par semaine, part, normalement, tous les samedis, sauf que cette fois-ci, c'était un dimanche, à cause du mauvais temps. A toute. Salut, Paulo. En direct. At last. Ça va, t'es bien chargé pour deux semaines de voyage, non ? C'est ironique, bien sûr. Oui, c'est ironique, t'as rien pris. Du coup, fous ça sur le tas. Merci à ma petite femme pour nous avoir fait de quoi nous sustenter une heure après avoir pris la route. On se régale. Bon, une journée de route pas très intéressante. Oui, ça n'a rien passé à part de la route assez monotone. Mais je voulais juste filmer le parking à l'arrivée de l'hôtel où on est à Hambourg, parce qu'il n'y a que des caisses sympas. Une petite RS3 juste à côté. Un magnifique classe G V8. Juste là. Une RS6. Une RS3 que je n'ai pas signalé, mais elle est là. Une classe S. Je ne sais pas si c'est une 63 ou une 65, il n'y a rien d'écrit nulle part. Très stylé aussi. Un autre classe G là-bas. Ah, si tu veux, les bagnoles ici, on voit qu'on est arrivé au bon endroit. Bref, en tout cas, rien d'intéressant à signaler aujourd'hui. Demain matin, on reprend la route. On a encore 400 km avant d'arriver au port au Danemark. On prendra le ferry. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Un petit tour de la chambre qui est assez sympa. Même si pour prendre le bain, ça manque un peu d'intimité. Mais ce n'est pas grave, on est entre potes. Et la chambre est très très chouette. Et la vue, il y a encore plus. Parce que cet hôtel a la particularité d'être, de commencer au huitième étage. Donc en fait, n'importe quelle chambre, dès le premier étage de l'hôtel, on est déjà en hauteur. Donc, c'est là qu'on va passer la nuit. Et on va se trouver un petit truc à manger. Voilà, je refilmerai directement demain. On reprend la route jusqu'au port de Hirschals au Danemark pour choper notre ferry. Alors, on sort de notre hôtel. Il mérite d'être vu quand même. Il est beau. Vers 7h30 du mat, donc il n'y a pas un chat sur la route. Et ça, j'aime. Est-ce que tu es content, Apollo ? Très content. Ça commence bien. 5 étoiles. Génial. Bon, allez. Il faut que tout soit comme ça. Encore un peu de route avant le ferry, avant que le voyage commence vraiment. Rebienvenue. Après 1 400 km depuis Paris, hier, nous sommes arrivés au terminal du ferry pour l'Islande. qu'on voit tout là-bas. Notre beau bateau pour les trois prochains jours. On a reçu notre clé, on a reçu notre truc qu'il faut sûrement accrocher à la voiture et nos directives sur ce qu'il faut faire et ne pas faire au sujet de la voiture et de l'alarme de la voiture pour ne pas qu'elle sonne pendant tout le voyage. Voilà, donc franchement, ce n'était pas très intéressant. La route était assez monotone, il faisait moche en plus et on n'a rien vu de sympa. Mais sur le bateau, ça va être intéressant. Je n'ai jamais fait une traversée en ferie aussi longue sur un bateau qui a l'air aussi sympa. Donc, on se retrouve là-bas, on embarque. Alors là, je viens d'y voir un truc assez incroyable, c'est que le mec devant moi, je me dis, c'est bizarre, on dirait qu'il a un drapeau de la Chine ou je ne sais pas. Et après, je regarde sa plaque d'immatriculation. Incroyable. Alors là, c'est prêt. How are you, sir? I'm not going to film you, that's okay. No problem. Ah, okay. Did you come all the way from China? Oh, yeah. No way with your car? Yeah. That's incredible. That's my dream to go to China with my car, but it seems so impossible right now. I mean, wow. Donc, je n'ai pas tout filmé, mais c'est incroyable. Le mec, il vient de Chine en voiture, il a fait 20 000 km. Et ça lui a pris deux mois. Mais apparemment, ce n'est pas un problème de le faire. Et il m'a dit que dans l'autre sens, ça peut se faire aussi. J'ai pris ses coordonnées, j'ai pris son email. C'est un jour, je fais le road trip en Chine, je sais qui appeler. Voilà. Après, devant, on a un petit Jeep qui est bien préparé, avec un beau EMI 6,4 litres. Donc, à mon avis, je pense qu'il a fait un petit swap de moteur, mais elle est hyper stylée. Et tu vois, elle est prête pour l'Islande. Je vous la montre. C'est un autre chien. Mais je peux vous dire qu'il y a du level là, c'est assez incroyable. On est officiellement sur le bateau. On est rentré en premier, c'est génial. On est avec tous les autres 4x4. Et c'est incroyable. Alors, il m'a dit que sa voiture, ça s'appelait une Tank. Et c'est une voiture uniquement disponible en Chine. Donc, c'est la première fois que j'en veux une en vrai. Voilà. On vient d'arriver dans notre chambre et c'est parti pour la visite. C'est une chambre quand même assez sympathique. On rentre. On se retrouve dans l'entrée. On a des petits lits en plus. Si jamais on avait des enfants, on n'en a pas. Ici, on a un grand salon, une table, un bureau. On a vu sur mer, bien sûr. Et ensuite, quand on rentre ici, on a la chambre à coucher. Avec la vue extérieure. Et nous allons terminer par la salle de bain. Qui est quand même hyper spacieuse pour une salle de bain de bateau. Parce qu'il y a un genre de petit banc jacuzzi. Et une douche. C'est pas dégueu, hein ? Pour un bateau, franchement, on n'a pas besoin de sortir. On n'a pas besoin de sortir d'ici pendant les prochains jours. Voilà. On n'a pas besoin de sortir d'ici. Notre passe Wi-Fi, pour toute la durée du voyage, c'est 25 balles. Pour avoir du Wi-Fi, je ne connais pas la qualité du Wi-Fi et la vitesse. Mais je vous dirai ça plus tard. Et vous avez aussi une petite boutique pour acheter plein, plein, plein de choses. Ça va vraiment du rasoir, des produits d'hygiène, jusqu'au câble HDMI, si jamais il y a besoin. Avec des bonbons et des vêtements là-bas. Il y a une salle de ciné qui passe des films. Avec des horaires vraiment précises pour aller voir certains films qui sont assez récents. Et il faut payer, je crois, 9 balles pour la séance de ce cinéma. Après, il y a un coin, il paraît avec Pissi, n'est-ce pas ? On va aller jeter un oeil, pour l'instant. On n'est pas encore arrivé là, c'est parti. Allez, regarde. Tu vois ? On a fait à peu près le tour du bateau. S'il manque des trucs, je vous les filmerai. C'est un peu frisqué. Je trouve ce bateau là-bas hyper stylé, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Un truc des Avengers dans un film de Marvel, non ? Voilà, je suis avec Polo. Je ne l'ai pas présenté, mais voici Polo. Ce n'est pas évidemment le même Polo que celui qui faisait du vélo. Mais il fait du vélo aussi. C'est un sportif, contrairement à moi. Et très bravo à lui de voir accéder de faire ce voyage avec moi. J'espère qu'il ne le regrettera pas. Voilà, à toute. On va voir le speed of the line. Voilà, le panini qui nous a été promis. Et voilà, le panini que nous avons eu. Arrête là. Tu veux faire la sortie de tu vois ? Non, promis. Avec un calbut. Réducation, coiffe des rotateurs. Voilà, quand on est sur un bateau enfermé pendant trois jours, on ne sait plus quoi faire. On s'occupe comme on peut. Il n'y a pas de problème. Ça bouge pas mal. C'est assez dur de tenir debout. Évidemment, la caméra, on ne s'en rend pas compte. Mais je viens de prendre ma douche. Et tu vois toute l'eau qu'il y avait dans le truc par par terre, qui allait d'un coup à gauche, d'un coup à droite. Tu as l'impression de faire du surf, mais dans ta douche. Bon, on va aller checker le buffet de restaurant. Pour ce soir. Et voilà. Bon, première soirée. J'espère que ça ne va pas bouger comme ça pendant trois jours, parce que ça va être un peu fatigant. On est au buffet pour le dîner, mais moi, ça ne va pas être possible de manger. J'ai juste commandé un petit coca qui est en train d'arriver là. Merci. Parce que, si tu veux, ça tangle dans tous les sens. Et j'ai la gerbe. Et là, si je me groinfrant dans un buffet, ça va mal finir. Good morning tout le monde. On se réveille après une petite nuit. Franchement, moi, j'ai plutôt bien dormi. Mais Polo, apparemment, avait bu un litre de thé et n'est pas bien dormi. Quoi qu'il en soit, on est au milieu de nulle part maintenant. Le prochain arrêt, c'est demain matin aux îles Fairway. Mais on n'a pas le droit de sortir ou alors on peut. Mais il faut qu'on attende le prochain bateau, le prochain bateau, genre une semaine après, pour continuer la route. Donc, pas d'île Fairway pour nous, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Là, on va aller se prendre un petit-déj' en espérant qu'il soit bon. J'ai bien la date parce que je n'ai pas mangé hier soir parce que je ne me sentais pas très bien. Donc là, ça bouge beaucoup moins. Je me sens beaucoup mieux. Alors, j'ai très faim. Voilà. Donc, Serp, c'est parti. Polo, déjà à l'attaque. C'est la base. Cholot, tu ne perds pas de temps. Le lever du soleil là-bas, on ne voit rien. Et la vue qu'on va avoir pendant le petit-déj. Plutôt sympa. Que faire quand on est sur un bateau pendant des jours et qu'on se fait chier ? Je trouve la rambarde quand même vachement basse. C'est-à-dire, elle est vraiment... Moi, je ne suis pas très grand. Elle est au niveau de mes hanches. J'ai vraiment l'impression que tu peux basculer vers la mort très rapidement là. Qu'en pensez-vous ? Prenche-moi, vas-y. Non. Non. Donc, honnêtement, je trouve que pour un bateau qui fait une traversée aussi, comment dire, éloignée, sauvage, il est petit, il n'est pas gros. J'ai pris des ferries plus gros que ça pour faire des traversées bien moins grandes. Bref, continuons la petite visite. On peut voir l'eau par terre qui va à droite à gauche quand le bateau, il bouge. parce que même si la mer, c'est grave calmée, ça bouge quand même encore. Ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, si tu as un petit peu de mal de mer, ce n'est pas du tout une traversée que je recommande. Pour information, déjà, pour information, je vais mettre mes lunettes de soleil, ça, c'est sûr. Pour information, ce bateau fait cette traversée non-stop, toutes les semaines, toute l'année, ce que je trouve assez extraordinaire aussi parce que, bon, tu vois, là, il a eu un jour de retard quand même parce qu'il y a eu des tempêtes, tout ça, mais apparemment, c'est quand même, je ne sais pas, ça ne dérange pas la compagnie de traverser la mer du Nord dans des tempêtes. Donc, toute l'année, on peut faire ce chemin. Il fait Rowei et Islande. Voilà, on arrive tout devant, tout devant, tout devant. Franchement, ça doit être un kiff, hein. Ouais, ils sont bien, 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 chaud. On va se le faire, ça va bien entendu. Tu vois la vapeur qui va, je pense qu'on devrait, franchement. Ouais, ouais. Après, c'est après, quand tu sors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc dans mes souvenirs, il faut qu'on traverse quelques-uns. Ouais, donc, bien, on va aller jusqu'à là-bas. Là, c'est la salle de cinéma. Hello, how are you ? La boutique est enfin ouverte. On peut voir, on peut acheter des choses. Non, il est 11h moins d'indices. Ben oui, il y a une heure de moins que ta montre. T'as pas changé ta montre. C'était là. Donc, on va aller à la salle de sport. Ce que je trouve assez bizarre, c'est que cette salle de sport, elle se situe au premier étage de la piscine. Ici. Et nous, notre voiture, on est au quatrième. Déjà, on est rentré quasiment droit sur le bateau. Donc, il y avait peut-être 5 mètres avant l'eau. Tu te dis que si tu descends de quatre étages, à mon avis, le niveau 1, il est sous l'eau. T'es pas d'accord ? C'est pour tester la motivation. Putain, c'est un peu stressant quand même de savoir que tu peux nager dans une piscine sous l'océan. Donc là, on est au quatrième. C'est là, on a garé nos voitures. Nos voitures. Les 4K, c'est les tâches des off-road. On continue de descendre. Putain, c'est sûr qu'on est dans la merde. C'est sûr. T'as pas peur, Polo ? Là, s'il y a un nice black, on est mort. Ça arrête pas de descendre. Là, on est au deuxième étage. Là, il y a des couchettes. Là, c'est des chambres partagées où tu peux dormir. En fait, elles lient les uns sur les autres. Ça permet de faire la traversée pour pas très cher. Hello. It's okay, you can finish if you want. You okay ? Oui. Donc là, il faut mettre des surchaussures pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, on va le faire parce qu'on est poli quand même. On est dans l'atelier de l'aile. C'est cool, tu vois. Tu ne m'attendais pas, ça ? Regarde. C'est drôle d'endroit. On regarde. Oui, on va checker. il y a un sauna là, regarde. C'est vrai, il y a un sauna. Génial. Et là, c'est la salle de sport. Et là, c'est la salle de sport. C'est pour le cardio. C'est un peu touché. C'est un peu touché. C'est pas dégueu, non ? C'est une marche. Attends, c'est pas dégueu du tout. On va voir quoi faire. Super. Je ne vous ai pas précisé, mais Polo est coach sportif. D'ailleurs, si vous voulez des cours de sport, n'hésitez pas pour la modique somme de 150 euros par heure. Il vous fera ce que vous voulez. Donc, on va faire une petite séance de sport, je pense, parce que, écoute, c'est dommage. Il y a de quoi faire, là, franchement, c'est bien. Pour un petit ferré comme ça, c'est impressionnant. Et tu as vu les altères, en plus, je crois, le monde. Oui, c'est les altères de... Mais ce n'est pas des Islandais les plus formés. Si, avec Half Storm, Jorg, je ne sais pas comment ça s'appelle, la mountain. Exactement, la mountain d'un Game of Thrones. Voilà. Ok, on a vu ça, on a vu la piscine. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Ce qui est assez sympa, c'est que comme le bateau, il bouge, ça fait une piscine à vagues tout seul. Ce que je trouve sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Frodo ? Je suis en repos. On ne va pas faire grand-chose. On va juste chauffer un petit peu. On commence par les poids de 40 kilos. C'est pour l'échauffement. Pour la montée, on va monter en gamme. 40 kilos par bras, quand même. Tu vois, ils ne rigolent pas, les Islandais. Non, c'est bien, il est profond. Bon, c'est parti. Allez, on se rend compte qu'on est dans une salle de sport, au milieu de l'Atlantique Nord. Il y a un délire, on fait la piscine magique à l'artel. Apparemment, on va couler. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire à l'Apollo ? On va prendre un bain en amoureux. Il fait nuit, on va aller à l'extérieur, dans le froid glacial, prendre un petit bain bien chaud. C'est sympa la rue. Je peux vous dire que je caille grandement, mais que l'eau est tellement chaude, j'ai du mal à rentrer dedans. Mais ça va faire du bien. Franchement, ce n'est pas une vue qu'on a tous les jours, dans un reculis eau chaud, alors que dehors, on se les gèle, et qu'on est au milieu de l'Atlantique Nord, quand même. Je sais que je n'arrête pas de le dire, mais c'est quand même assez incroyable. Voilà ce que moi, je mange, et voilà ce que Polo, très très sage. Voilà pourquoi lui, il a un corps d'achete, et moi, je suis obèse. Ici, tu n'as qu'un seul choix, c'est café, et ça te met un litre de café, jus de chaussette. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, on sort du bateau pour la première fois en deux jours, c'était bizarre de mettre un pied sur la terre ferme, j'ai l'impression que c'est la terre qui bouge. Voilà le bateau, voilà le Polo, et la passerelle, et maintenant, on va aller, on va aller checker les îles Fairway. 10 mètres dès qu'on est, c'est la première fois qu'on met les pieds sur les îles Fairway, c'est un gros moment pour moi. Ce que je remarque, c'est que les taxis, les taxis ont pour plaque d'immatriculation, taxi avec un numéro ici. C'est original, je me dis que, taxi 25, taxi 22, c'est fou, parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de voitures ici, donc je suppose qu'on peut tous les appeler taxi. En tout cas, c'est là très mignon, d'après ce que je vois. On va s'enfoncer, n'est-ce pas, un peu plus dans la ville, et s'il y a des choses intéressantes à visiter, à regarder, je ne manquerai pas de les filmer. En fait, ils sont en train de charger et décharger des bagnoles de notre bateau. Pour l'instant, ils déchargent, mais après, il y a d'autres gens qui vont venir se joindre à nous pour aller en Norvège, pour aller en Nice-Keran, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Alors en fait, on remarque un truc intéressant. Pour un ferry, il a une croue, c'est ça qu'on appelle le devant du bateau, très 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 haute, normalement, elle n'est pas au dernier tir du bateau sur un bateau normal, elle est plutôt en bas. Mais comme c'est un ferry, pourquoi elle est aussi haute, mon cher Lolo ? Je vais vous le dire, je vais vous le dire, je vais vous le dire. Elle est aussi haute parce que, c'est un ferry qui a été construit spécialement pour faire cette route-là toute l'année, et qui a des énormes vagues Atlantique-Nord, et il est fait pour encaisser les vagues. Voilà pourquoi. Vous vous coucherez moins bête. Dis-moi, Jamy. Oui, c'est ça. Allez, on continue la visite. Oh Lolo, on va voir le phare ? Ouais, un autre truc à visiter, c'est le phare, il paraît, mais bon, on va voir si c'est pas trop galère d'y aller. J'espère que c'est un peu trop phare away. Le phare est phare away. On est au top, Mac. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant des îles ferroées ? C'est très mignon. Clairement, ils étaient un peu sur la défensive, ça doit être de la Seconde Guerre mondiale. C'était un peu des... des canons. des canons de partout. Le soleil se lève. C'est volcanique, clairement. La roche est noire de partout. Si je me trompe, désolé, mais ça a l'air. Et maintenant, on va aller visiter le petit centre historique qui est tout là-bas, qui a l'air très sympathique. Mais honnêtement, je suis content d'être arrivé ici. C'est encore plus sympa, je trouve, d'y être arrivé sans prendre l'avion, par voiture et bateau. Ça donne l'impression vraiment d'avoir atteint un endroit très, très reculé. Ce qui n'est pas loin d'être vrai, d'ailleurs. Allez, on continue. FO, force ouvrière. On a trouvé le seul G500 des Fairways, avec une plaque des Fairways. Quel est donc cet endroit qui ressemble au paradis sur Terre, là ? C'est incroyable. J'ai envie de vivre ici, de me balader là tous les jours, là. Mais c'est incroyable, comme endroit. Tu vois juste des petits canards, tu vois juste des petites rivières. Allô. Tu vois... C'est... C'est paradisiaque, on dirait, en direct. On dirait que t'es au paradis. C'est incroyable. Regarde tous les petits baseaux. J'ai pas envie de partir. Je veux pas rentrer à Paris. Jamais. Ça fait 2h30 que nous marchons sur les îles Fairways. C'est extrêmement agréable. Je me verrais bien vivre ici un bon moment. En fait, je me verrais bien vivre ici jusqu'à ce que j'en ai marre. J'aimerais bien voir au bout de combien de temps j'en aurais marre. À mon avis, c'est moins vite que ce que je crois. Parce que c'est tellement beau et paisible. Alors, ça se trouve, on est bien tombé. Il y a un petit soleil. Il fait bon. Franchement, tu te sens vraiment séparé du reste du monde. Tu te sens tranquille. C'est très très paisible. J'ai pas encore bien compris vraiment le type de personne qui vit ici. Est-ce que c'est surtout pour les vieux ? Est-ce que c'est les gens qui habitaient au Danemark qui viennent prendre leur retraite ici ? Parce que ça a l'air quand même très très calme. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire. Toujours mieux qu'à la moyenne d'âge du bateau. Oui, alors voilà. Tu n'as pas parlé d'à la moyenne d'âge du bateau. Alors, c'est vrai que la moyenne d'âge du bateau, c'est à peu près 96 ans. On a vu plus de l'île. On avait deux, trois sosies de Victor Hugo à la fin de sa vie. Deux, trois mecs bourrés qui se pétaient la gueule par terre. C'est une ambiance. PL, polonais. On est de retour. Notre bataille n'est pas parti sans nous. On a de la chance. On a marché, je ne sais pas combien de temps, au moins deux heures. Je vous dirais combien de kilomètres on a fait à pied. Mais c'était très très agréable. J'aurais pu me balader comme ça toute la journée. On retourne sur le bateau. Il doit partir à 13h. Il est à peu près à 11h. Et demain matin, 9h, on arrive en Islande. Ça sera le début, le vrai début du voyage autour de l'Islande. J'espère que le temps sera au rendez-vous globalement. Voilà. C'est parti. À la prochaine. On est en train de quitter les ferroës. Il y a pas mal de gens qui se sont mis d'or pour aller voir dans le froid. Mais nous, on a décidé de vivre ce départ autrement. Avec deux petits cocktails et la vue sur la mer. J'essaie de mettre Laurent à l'alcool. C'est une initiation qui va prendre du temps mais qui commence bien. Je ne bois pas d'habitude mais pour Polo, je fais un effort. À la autre. Bien sûr. et un helicotter.